Salut tout le monde, me revoilà avec votre vidéo du mois et cette fois-ci j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Je ne vous parle pas de maquillage ni de produits. Aujourd'hui, je suis venue pour répondre à vos questions et vous parler de moi, de mon parcours, mon trajet, que ce soit sur le maquillage, que ce soit sur les études et tout. Enfin bref, vous parlez de moi. Alors, vous m'avez posé des questions sur Snapchat, Instagram et sur Facebook et je les répondrai une par une. Vous êtes prêtes? Let's go! Alors, avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent sur Instagram, sur Facebook et sur Snapchat. J'ai 11 000 personnes qui me suivent sur Instagram, oui, et 51 000 sur Facebook et YouTube, j'en suis à 4200 et quelques. Donc, vraiment, merci, merci, merci du fond du cœur. J'espère que vous aimez ce look. Si vous voulez voir, step by step, comment j'ai pu faire ce look, allez sur mon Snapchat, Makeup Barima et je vous montre, step by step, comment j'ai pu faire ce look à partir des sourcils jusqu'aux lèvres. Tout, 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 tout. Donc, allez-y, allez regarder, c'est free, mais ça ne reste pas que pour 24 heures. Donc, allez regarder maintenant. Alors, juste un tout petit communiqué, le mascara que j'ai utilisé aujourd'hui est le cash cern que j'ai utilisé sous l'arcade sourcilière et celui de la marque Facette, qui est une marque dont le propriétaire est africain. Et j'ai décidé de mettre ces produits en valeur et les partager avec vous parce que j'aime bien supporter les autres marques, j'aime bien supporter les africains. Et de voir un africain vraiment qui a créé sa propre marque, je ne peux que le féliciter. Et l'encourager et j'aurais aimé, j'aurais préféré qu'il y ait plus d'africains qui sont sur le marché et qui créent beaucoup plus de produits. Mais bon, peut-être que ça viendra dans le futur, Inch'Allah. J'aimerais bien en faire partie, on verra. Un petit coucou à Radignon, maquilleuse professionnelle qui m'a introduit à cette marque. Et je l'ai essayé pendant trois mois et je peux vous dire que c'est une marque que j'adore. J'ai été impressionnée, franchement. Parce qu'on pense toujours que c'est les autres marques, les marques qui viennent de l'Europe ou des États-Unis qui sont de bonnes marques. Mais non, il y a bel et bien des marques africaines qui sont très bien et qui vous donnent le même résultat. Donc voilà, le mascara que j'ai utilisé aujourd'hui et vous le verrez sur mon Snapchat. Et je ferai une vidéo avec ces produits pour vous montrer la différence. Vraiment, je sais qu'en tant qu'Africain, on peut y arriver. Just got a dream. Alors, on passe aux questions maintenant. La première question est... Mon nom est Marissi, donc j'ai juste mis le mari à l'envers pour avoir le nom de Rima. Mais mon vrai nom est Marissi. On ne demande pas à une femme son âge. Je suis vieille et c'est tout ce que vous devez retenir. Je suis née au Sénégal, plus précisément à Dakar. J'ai grandi à Dakar jusqu'à l'âge de 19 ans. Puis je suis venue aux États-Unis pour terminer mes études. J'ai fait mon cycle primaire à l'école Janda. Puis mon cycle secondaire, je l'ai fait à l'école Sacré-Cœur. Et puis jusqu'à la seconde, je suis allée à l'école Mashallah. Là où j'ai fait la première et la terminale. Et je suis venue aux États-Unis pour continuer mes études. Et c'est là où j'ai eu mon GED. Puis je suis allée à l'université en Virginie. Là où j'ai fait un an. Puis j'ai transféré à New York pour terminer mes trois ans. Donc j'ai un bac plus quatre. Et en ce moment, je suis en train de continuer mes études pour obtenir un bac plus six ou un Master 2. Je ne connais pas l'équivalent en Europe. Mais je pense que c'est un Master 2. Et lorsque j'étais à Dakar, je suivais la série S1. Et ici, j'ai eu mon bachelor en comptabilité et en gestion. Et là, je travaille en tant que comptable dans une société depuis six ans. Bon, voilà un peu mon parcours. J'en profite pour faire un petit coucou à mes collègues de Jeanne d'Arc, mes collègues du Sacré-Cœur et mes collègues du Mashallah. Je vous fais un petit coucou. On me demande souvent si je suis américaine ou pas. Je reçois beaucoup de messages comme ça. Non, je suis 100% sénégalaise. Je suis en Dakar, 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 je suis en Dakar. Je vais avoir trois enfants, mais je ne sais pas, on y verra. Je sais qu'il est temps d'avoir un beau bébé, mais on attend encore un tout. Un tout petit peu, ok. Alors, le domaine du maquillage, j'ai toujours aimé tout ce qui est maquillage, tout ce qui est fashion, tout ce qui est cheveux et tout ça. Donc, je venais aux Etats-Unis depuis 1993. Tous les deux ans, je venais ici et ma tante avait un salon de coiffure à Brooklyn. Et à chaque fois que je venais ici, j'allais dans un salon et je tressais. Je tressais et pendant un mois, puis je retournais à Dakar pour aller à l'école et tout ça. Donc, le domaine de la coiffure et le domaine du maquillage a été quelque chose que j'ai toujours aimé. Et je fais partie d'une famille là où il y a beaucoup de filles. On est cinq, je crois. MashaAllah. Et si vous demandez à mes soeurs, je les chouchoutais, je les maquillais, je faisais leurs cheveux et tout ça. Je leur demandais de porter des maux de bain et de défiler. Donc, j'ai toujours aimé la mode et tout ça. Mais, et l'art aussi, j'adorais dessiner. Et je dessinais très, très, très bien. MashaAllah. En 1999, je suis venue ici pour rester définitivement. C'est là où j'ai quitté MashaAllah pour venir ici. Et en 2000, après avoir vu mon GED, j'ai pris des cours de maquillage dans une école qui s'appelle Stratford Career Institute. Je sais que beaucoup d'entre vous me demandaient. Ils sont toujours à New York. Ils donnent toujours des cours. Donc, pour celles qui veulent aller apprendre, je n'ai pas de problème à partager là où j'ai appris. C'est tout à fait normal. On est des Africains, on est des Sénégalaises. On est des Sénégalais et il faut s'entretenir. Il faut s'entretenir, se soutenir. Moi, c'est ça vraiment ma vision. Et c'est ça aussi mon but. Donc, je n'ai pas de problème à partager là où j'ai appris. Donc, c'est une école. Si vous voulez, je mettrai aussi le lien de l'école dans la barre d'infos. Enfin bref, j'ai fait six mois de cours. C'était des cours intensifs. Mais on ne vous apprenait pas comment maquiller. On vous apprenait surtout qu'est-ce qu'une peau, quelles sont les formes de visage, quels sont les constituants des produits. Vous apprenez la chimie, vous apprenez comment nettoyer vos produits et tout ça. Donc, ce n'était pas vraiment des cours qui vous montraient comment maquiller. Et on vous apprend aussi quelles sont les différentes couleurs, quelles sont les couleurs qui doivent aller avec les peaux, quelles sont les différentes peaux et tout ce tralala. Donc, j'ai eu à acquérir un savoir. Je ne vais pas vous mentir. C'était très fascinant et ça m'a vraiment ouvert les yeux dans le domaine du maquillage et de la beauté surtout. Et c'est quelque chose de très important et que je conseille à toutes les filles qui veulent devenir maquilleuses professionnelles, je vous conseille d'aller apprendre. C'est bien beau de regarder les vidéos sur YouTube et de se lever un beau matin et dire que je suis maquilleuse professionnelle. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut aller apprendre. Il y a certaines personnes qui ont un don naturellement qui peuvent vous maquiller et qui n'ont pas besoin d'aller apprendre peut-être. Et qui se disent être maquilleuse professionnelle. Mais je ne pense pas qu'elles sont des maquilleuses professionnelles. Parce qu'une maquilleuse professionnelle doit avoir un diplôme qui montre vraiment que vous avez appris ce domaine. Que vous avez un savoir dans ce domaine. Mais pas se lever un bonjour, aller regarder des vidéos sur YouTube des filles qui maquillent et tout ça et venir dire que je suis maquilleuse professionnelle. Je suis contre ça et ne m'en voulez pas vraiment. Mais c'est juste une vérité que je tenais à dire. Et to each his own, comme les Américains le disent. Donc voilà, c'est comme ça que je suis rentrée dans le domaine du maquillage. Et j'ai commencé à maquiller certaines de mes soeurs, certaines de mes cousines, mes copines et tout ça. Au début, je ne demandais pas à ce qu'on me paye. Je le faisais gratuitement. Parce que j'essayais sur les personnes. Je ne le faisais pas parce que je voulais de l'argent. Parce que je travaillais déjà, j'avais mon boulot et j'étais bien payée. Mais je le faisais juste parce que c'est une passion pour moi. Donc je le faisais gratuitement. Je maquillais mes copines, mes amis. Et si j'avais des amis qui avaient des mariages ou des fêtes, des trucs comme ça, j'allais les maquiller gratuitement. Et c'est comme ça que j'apprenais aux fêtes. Et j'ai eu à maquiller toutes sortes de peaux. Les peaux noires, les peaux blanches, les peaux claires, les peaux marrons, les peaux grasses, les peaux acnéiques, les peaux sèches. Donc c'est comme ça vraiment que j'ai appris. J'ai gagné de l'expérience en maquillant certaines personnes dans mon entourage. Et c'est quelque chose que j'adore. C'est une passion. Et maintenant, j'y suis à fond, à 100%. Et je le fais tout le temps. J'ai mes clientes qui viennent vers moi et que je maquille tout le temps. Je donne aussi des cours. Et je vais aussi à Dakar. Je relâche un petit peu partout. Et voilà. Alors le conseil que je donne aux filles qui veulent devenir maquilleuses professionnelles, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, aller apprendre. Je ne sais pas s'il y a des écoles à Dakar. Là où vous pouvez aller apprendre des cours de maquillage. Je ne sais vraiment pas. Mais si on n'en a pas, je pense qu'il est grand temps qu'on ouvre une école là-bas. Parce que beaucoup de gens aspirent à devenir maquilleuses professionnelles. Il y en a de plus en plus. C'est un domaine qui est noble. C'est un métier qui est noble. Il n'y a rien de mal à ça. Et vous pouvez vous faire de l'argent. Donc si une personne décide d'ouvrir une école là-bas, pour qu'après une maquilleuse professionnelle ou je ne sais pas, il y a des maquilleuses professionnelles sur place là-bas qui peuvent ouvrir une école et apprendre aux personnes. C'est vraiment dommage que je ne sois pas sur place, sur Dakar. C'est vrai que j'aimerais bien ouvrir quelque chose là-bas. Mais ce n'est pas facile. Je suis basée aux Etats-Unis. J'ai ma famille ici. J'ai mon boulot et tout ça. Donc pour se lever un bon matin et aller à Dakar, ouvrir une école professionnelle, une école artistique, je ne sais pas si je pourrais le faire. Mais s'il y a une personne qui décide de le faire, je la supporterai à 100%. Je n'ai pas de problème sur ça. Et vous savez bien que j'adore partager. J'aime bien partager avec tout le monde. Mais pour les autres qui sont un peu partout dans le monde, et qui ont la possibilité d'aller dans une école et prendre des cours de maquillage, aller prendre des cours, c'est très important. OK? Et bien sûr, vous pouvez toujours apprendre sur YouTube. Vous pouvez toujours aller regarder des vidéos et apprendre. Mais aussi, si vous avez la possibilité d'avoir le diplôme, c'est encore mieux. OK? Et aussi, ce que j'ai remarqué à Dakar lorsque je suis partie, c'est que les maquilleuses professionnelles ne sont pas trop solidaires. C'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est juste une remarque personnelle. Et j'aurais bien aimé qu'elles soient beaucoup plus solidaires, qu'elles s'entretiennent mieux, parce que l'union fait la force. C'est ce qu'on m'a appris ici. Et je pense que c'est valide. Les maquilleuses professionnelles ici s'entretiennent. Elles se donnent des conseils. Elles font des réunions et tout ça. Et j'aurais bien aimé voir ça de plus en plus à Dakar, au lieu de se séparer, de s'éparpiller. Et aussi pour vous dire que... Donc, ce n'est pas parce que vous êtes amie avec une autre make-up artiste qu'elle va prendre vos clientes ou je ne sais pas, moi. Ce n'est pas grave. Il ne faut pas avoir cette mentalité-là. Donc, entretenez-vous. En travaillant ensemble, je sais qu'on pourra faire de très grandes choses et de très belles choses. OK? Donc, c'est le conseil que j'ai à vous donner. Et je m'excuse si j'ai offensé qui que ce soit. Ce n'est pas mon intention. Je voulais juste parler avec vous et vous donner des conseils. Et puis, voilà. Alors, on passe aux questions sur Snapchat. OK? Ouh! Toutes ces questions. Alors, on commence par... Zéna La Jolie. Sur Snapchat. Snapchat. Donc, elle dit... Tu es magnifique. Je voulais te demander, c'est combien le fond de teint NARS? OK. Donc, le fond de teint NARS coûte aux environs de 60$, je pense. Mais si vous allez dans le site de Sephora, vous pouvez l'acheter là-bas. Ou bien sur Amazon. Je sais que c'est très difficile aux personnes qui sont à l'extérieur, comme l'Europe. En Europe, encore, c'est mieux parce qu'ils peuvent avoir accès à ce genre de produit. Mais peut-être à Dakar, il est très difficile d'avoir ce genre de produit. Il faut connaître une personne qui habite aux Etats-Unis qui peut vous amener ça ou je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas un store à Dakar qui vend ces produits. J'en avais amené la dernière fois que j'étais allée à Dakar, des fonds de teint de NARS et Lancome. Et il m'en reste toujours. Pas beaucoup, mais c'est toujours là-bas à Dakar. Donc, pour celles qui veulent en acheter, faites-moi signe. Sinon, rentrez dans le site de Sephora ou sur Amazon pour l'avoir et c'est 60$. Autre question. Et Elsa, donc, tu parles Wolof. Oui, je parle Wolof. Oh my God, la perruque. Ok, et ça, c'est Diamond Girl 111. Merci Diamond Girl. Malaro, oui, je parle Wolof. Et la perruque, oui, elle a été faite par moi. Vous vous souvenez de ma dernière vidéo là où j'ai montré deux perruques, le lace frontal et la perruque grise. Elle était trop claire. Donc, j'ai décidé de la rendre beaucoup plus foncée. Ok, donc voilà, c'est la perruque que vous voyez. Troisième question. Alors, Sally Bats, la poudre que je te conseille pour l'hiver, une poudre de MAC. Ok, Skin Mineralize Finish. La raison pour laquelle j'aime bien ce fond de teint est parce que c'est un fond de teint qui est VG. Et c'est un fond de teint Mineralize. Je pense que c'est Mineralize qu'on dit en français. Excusez mon français. Mais c'est Mineralize. C'est une poudre de MAC. Et je te conseille d'utiliser cette poudre. Ok? Alright. Next question. Didon93 qui dit. J'aime trop comment tu te maquilles. Tu es trop top, mashallah. Merci, Didon. Prochaine question. Where can I find this one? Produit de NARS. Ok? Batch. Ok, donc vous pouvez encore une fois trouver ce fond de teint dans le site de Sephora. Ok? Bon, je vais le répondre. Sephora. Envoyé. Ok. Prochaine question. C'est... Merci de partager ton savoir-faire pour le make-up. Ben, Dorian. Ndeye. C'est Ndeye. C'est quoi sur Snapchat? Ndeye Aydaba. Merci beaucoup. Je vais répondre. Et voilà. Prochaine question. Celle-là est de Atizia Batata. Donc, elle m'envoie des photos pour me montrer la perruque qu'elle a achetée avec Make-up Arrima. Elle te va super bien. Et, it's Jamila qui dit... Becker, ben, merci ma puce. Et, Maria... Marianne Dico, je pense, qui me montre cette photo et qui dit... What do you think? I tried. I tried. Trop beau. Donc, elle a essayé de recréer mon style. Un de mes make-up, je dirais. Donc, je vais lui répondre en disant I love it. Donc, voilà. Allez vous abonner sur Snapchat, Make-up Arrima. Je mettrai le lien dans la barre d'infos aussi. Je me suis bien amusée avec cette vidéo. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Et, n'hésitez pas à m'envoyer un email sur Make-up Arrima Dallas at gmail.com. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Ok, voici Mohamed Momo qui est mon petit garçon de 7 ans. Say hi. Et son anniversaire est le 15, donc c'est dans quelques jours. I can't see. Et qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? I don't know. Il faut parler en français Mohamed. Il parle français Olof. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Non, je veux que tu parles français. D'abord, d'abord, fais coucou à tous ceux qui nous regardent. Dis bonjour. Dis bonjour tout le monde. Hello your fellows. Non, dis bonjour tout le monde. Si tu dis pas, je vais pas t'acheter le cadeau pour ton anniversaire. Dis bonjour tout le monde. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Hello people. Dis bonjour tout le monde en français. Je sais que tu peux le faire. Allez, fais plaisir à maman. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Oh, ok. So, what do you want for your birthday? I want a dog skateboard. Ok. A pointy. Hawkeye. Ok, je sais pas si j'ai l'argent pour racheter tout ça, mais bon. Allez, dis bye-bye. A pointy Hawkeye. Mm-hmm. For that. And I want a... Les enfants. I want a double Ninja Turtle. Ninja Turtle. Ok, now say bye. Say bye. Do you want to say something before you say bye? Yeah. What, yeah? Let's do it here. Hmm? Nothing. Nothing? Alright, bye. 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 Bye.